C'est avec beaucoup de joie et d'amour que nous terminons en beauté cette semaine avec surtout la bonne santé. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas la santé au rendez-vous, je vous prie que l'Eternel vous apporte une santé de fer. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Medi d'Afrique. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver à cette heure de la journée. 12h chez nous, nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes à table. Au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de ce jour, le pasteur Victor Kouassi. Il sera là pour nous enseigner la parole dans la rubrique « Ractificatif », une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, avec lui, nous parlons de réussir sa vie chrétienne. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM dans l'espace annonce. Je vous laisse en très bonne compagnie dans ce clip. A tout de suite avec notre consultant de ce jour. Sous-titrage ST' 501 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 incapables d'acheter une Bible qui coûte 10 francs. 10 francs, c'est vraiment le prix minimum pour avoir ce trésor qui est la parole de Dieu, dont la Bible parle. Je dirais, en parlant à Jésus, Jésus chapitre 1, qui dit que ce livre de la loi, c'est le point de ta bouche, médite le jour. Il faut que tu jettes les regards dans la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas puiser le trésor de ta réussite, de ton succès et de ta réussite, et de ta productivité spirituelle, morale, intellectuelle et sociale. Je ne sais pas comment je vais formuler cette phrase, mais je vais dire, si tu t'attends à la réussite, il faut que tu fasses de la parole de Dieu ton ami, ta feuille de route, et ton directeur, je dirais ça comme ça. D'accord, donc pour finir, qu'est-ce qu'on va dire ? Pour clore bien ce terme, comment réussit sa vie chrétienne ? Comment réussit sa vie chrétienne ? Donc, il faut comprendre sa foi, c'est vraiment important, comprendre sa foi, avoir un père spirituel qui peut nous orienter, nous-mêmes lire la parole de Dieu, faire un effort pour pouvoir laisser notre orgueil et se plier à la parole de Dieu et dire au Seigneur, surtout compter sur le Saint-Esprit pour nous aider à évoluer tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Victor, ici, notre consultant de tous les vendredis, notre terme du jour, réussir sa vie chrétienne. J'espère que vous avez pris une bonne note, nous allons partir avec Espace Annonce, c'est tout juste après ce jingle. Espace Annonce, nous sommes avec Missada, elle est là au nom de l'Église internationale de l'Évangile de Christ, elle est là pour annoncer une veillée de prière. Eh bien, comment cela va se passer, Missada ? On a déjà des a priori, ça va très bien se passer, Dieu sera au contrôle. Alors, il faudra savoir que ce matin, je suis là pour vous annoncer que l'Église internationale de l'Évangile de Christ, EIEC, organise une grande veillée de réveil et de restauration spirituelle, qui aura pour thème les dons spirituels et leurs manifestations. Alors, on a un petit passage qui est prévu à cet effet, qui est tiré de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4 à 11. Je ne vais pas le citer parce qu'il est très long, mais il faut retenir simplement qu'il parle de l'unicité de notre Dieu, tout simplement. Il faudrait savoir que ce sont les dons spirituels qui font de nous des chrétiens victorieux, qui nous rendent surnaturels et qui font qu'on opère dans le surnaturel également. Alors, pour parler de l'orateur, c'est le reverend prophète Ernest Niaoré, qui est docteur en divinité de l'Université biblique américaine USA. L'homme a plusieurs casquettes à son poste. Il est écrivain, il a écrit un livre comme « Guérit de son passé », « Les faibles commencements », pour n'en citer que cela. Alors, cette veillée aura lieu aujourd'hui, ce vendredi 21 juillet, à 20h, à l'automne communale de Cocody, à partir de 20h. À partir de 20h, voilà, à l'automne communale de Cocody. L'entrée est gratuite. D'accord. On a des artistes invités ? Exactement. On aura le chant El Cana qui sera là. On a le chant Kouassi aussi qui sera là. On aura le groupe Eden, l'église internationale et l'évangile de Christ locale. D'accord. Voilà, et on aura d'autres chantes aussi qui interviendront sur l'événement. D'accord. Donc, quelles sont les prédispositions après ou avant de venir ? On peut venir, vous pouvez venir à Jean, il faut venir comme vous voulez. Le tout, c'est de se retrouver dans la présence du Seigneur. Tous ceux qui ont besoin de salut, tous ceux qui ont besoin de révélation, tous ceux qui ont besoin de voir la manifestation de dons spirituels, vous êtes les bienvenus. D'accord. Comment on doit passer de 20h ce soir ? Parti de 20h, voilà. Parti de 20h ce soir, à l'automne communale de Cocody, l'entrée est gratuite. On aura aussi la présence de 50 hommes de Dieu qui interviendront sur le programme. On aura le revérant prophète Enas Niaori aussi qui sera là pour des moments prophétiques et pour des moments de prière intense. D'accord. Les contacts, c'est le 07 80 96 51. Je répète, 07 80 96 51. Le 21 28 70 02. 21 28 70 02. Merci Miss Ada, qui était là au nom de l'Église internationale de l'Évangile de Christ. Elle était là pour annoncer cette veillée de prière qui aura lieu aujourd'hui même à l'hôtel communal à partir de 20h. Les contacts, le 07 80 96 51. Le 21 28 70 02. Et nous sommes avec le docteur Kouma Emmanuel, le PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Il est là pour annoncer un séminaire de formation. Bonjour docteur Kouma. Bonjour Bénédicte. Comment ça va ? Ça va très bien. D'accord. Alors de quoi parle-t-on exactement dans ce séminaire ? Ok. Bénédicte, je voudrais vraiment saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. C'est important. Et aussi dire que celui qui n'a pas de paix, il n'a pas de repaix. Alors vous savez déjà, je l'ai déjà annoncé. Pasteur Sam, qui est mon mentor. Et nous allons avoir notre sortie sous son haut patronage, qui est le président des églises de la Médiction, et aussi qui est le PCA de Béni-TV, et qui est le patron de cet événement-là. Parce que c'est un père pour moi. C'est une référence pour moi. Alors il faut dire qu'aussi sous le parrainage de Mme Nampé-Solange, et qui aussi qui va parrainer cette activité-là. Et aussi il faut ajouter que ce samedi-demain, nous aurons une formation. Donc c'est très important de signifier tout cela. Nous aurons une formation demain. C'est que comment prendre la parole en public ? Quand vous voyez chez nous, en Pays-Bruns par exemple, quand tu veux parler devant le roi ou d'une autorité, tu es obligé de dessiner le paille comme ça, pour dire et déchausser, pour montrer comment est-ce qu'on peut parler à une autorité. Et en plus de cela, il y a le charisme, le don qu'il y a en nous. Comment faire pour ressortir cela ? On espère devenir des gras. On essaie de devenir des experts. La motivation est importante dans une activité. Nous sommes en équipe, mais il faut qu'on motive les gens, parce qu'à un moment donné, on peut être découragé. Et aussi, il faut aussi passer de l'analyse transactionnelle. On a des caractères, des comportements aussi dans nos églises. Quand quelqu'un parle aujourd'hui, on a pris une machine pour couper sa nuque. Parce qu'on ne peut pas digérer cela. Tout cela, ça dépend de ce qu'il a développé depuis son enfance. Nous allons montrer tous ses comportements. Aujourd'hui, on dit, nos enfants sont capricieux, ils sont ceci. On a les techniques pour donner tout cela et pour circoncilier cela. Et aussi, le comportement du client en marketing. Comment est-ce que le client doit se comporter ? Comment tu dois le prendre ? Vous arrivez au forum d'Adiambé, et puis tu vois une belle femme qui dit, mon chéri, viens. Est-ce qu'il y a une manière de faire ? On va montrer plus de techniques pour faire marcher. D'accord. Alors, si vous avez soif de beaucoup d'informations, moi, je vous prie de venir à ce séminaire demain. C'est demain à partir de 8h. Oui, à partir de 8h. À Crocodis-Cirèges, c'est ça ? Saint-Jean. À Saint-Jean. Crocodis-Cirèges au Cires. D'accord. Alors, de 8h à 11h. Oui, de 8h à 11h. Et de 11h à 14h. Il y a aussi certaines personnes qui se sont inscrites. Et c'est ceux-là, nous allons faire leur sortie le 19 août. D'accord. Donc, le père est le, qui est, c'est sûr, c'est un coupable que nous allons faire tout cela. D'accord. Les contacts pour vous avoir ? Pour nous avoir, c'est le 59-55-06-69, le 02-11-33-92, ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Merci, Dr. Koumour et Maniel, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Il était là pour annoncer ce séminaire de formation qui aura lieu demain samedi à partir de 8h. De 8h à 11h à Crocodis-Cirèges, les contacts, le 59-55-06-69, le 02-11-33-92. Et moi, c'est ici que je mets un point final à cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Rendez-vous lundi, 12h, j'ai un petit, n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv. Que l'éternel vous bénisse et bon week-end sur les canals de BéniTV. Au revoir. Lève-toi et marche Et cette dame qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle l'a touchée, elle fut guérie. Et cette dame qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle l'a touchée, elle a 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 touchée. Frère Lève-toi 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 Les gens m'abandonnent Personne ne croit En ma réussite Mais je sais que les sœurs de Lazare N'espéraient plus Le qui vit qu'as-tu déjà Pourri dans ce tombeau Mon Dieu, je suis malade Plus de sources de revenus Je suis au chômage Mon foyer qui vacille Mes affaires en agonie Moi je n'ai personne qui comptait Je vieillis, je ne peux me marier Jésus Oh, je suis On m'a parlé de toi Ta parole m'a parlé de toi Je l'ai lu, entendu Sous-titres par Juanfrance